Vous êtes sur RTL. La première grosse offensive contre la réforme des retraites. Demain, les franciliens et les parisiens auront bien du mal à se déplacer avec cette grève d'une ampleur inédite à la RATP. 10 lignes de métro fermées, les autres fortement perturbées. Les détails sont à retrouver sur notre site rtl.fr. Les agents refusent la disparition de leurs régimes spéciaux. Le gouvernement doit prendre en compte cette colère, disait tout à l'heure sur RTL Philippe Martinez, le leader de la CGT. Pour les usagers, demain, ce sera le système D comme débrouille. Et pourtant, vous vous souvenez de ce que disait Nicolas Sarkozy en 2008 après avoir fait voter la loi sur le service minimum ? Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la grève de demain ne passera pas inaperçue. Alors, à quoi sert cette loi sur le service minimum ? Eh bien, c'est la question du 8. Avec vous, Éric Vénier, bonjour. Bonjour. Elle n'aura pas le moindre effet demain, cette loi ? Aucun, aucun. Elle ne sert strictement à rien quand la grève est massivement suivie, ce qui sera le cas demain. Pourquoi ? Parce que cette loi, qui a donc été votée en 2007 sous le mandat de Nicolas Sarkozy, exclut le recours à des assignations ou des réquisitions de grévistes, seule façon d'organiser et de garantir un service minimum. D'ailleurs, à l'époque, on a joué sur les mots. Le texte ne s'appelle pas du tout « loi sur le service minimum », mais « loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports ». Quelle est son utilité, alors ? A essayer d'atténuer les effets de la grève pour qu'elle soit la moins perturbante possible. En jouant sur trois leviers. La négociation, huit jours de discussion obligatoire avec la direction avant de déposer un préavis. C'est ce que l'on appelle l'alarme sociale. Mais là, ça n'a servi à rien, puisque l'objet du conflit, les retraites, dépassent la RATP. Deux, l'obligation de déclarer 48 heures à l'avance que l'on va cesser le travail, ce qui permet à la direction de mieux s'organiser les jours de grève. Mais quand vous avez sur certaines lignes plus de 90% de grévistes, et ce sera le cas demain, vous pouvez redéployer dans tous les sens les non-grévistes. Vous n'arriverez pas à assurer un service minimum. Et trois, l'obligation d'informer les voyageurs en amont au moins 24 heures à l'avance pour qu'ils puissent trouver des solutions alternatives. C'est ce que fait la RATP depuis mardi. Et elle ne s'est pas trompée sur l'ampleur des perturbations. La question de 8h avec Eric Vannier.